Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Cardaveboard TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite. A la demande générale de Stéphane, je vais vous parler rapidement, mais sérieusement, d'une habitude qu'ont de nombreux automobilistes, d'oublier qu'ils possèdent un clignotant dans leur voiture. Un clignotant pour montrer qu'ils vont doubler, un clignotant pour montrer qu'ils vont changer de direction, un clignotant pour montrer qu'ils vont tourner, un clignotant dans les ronds-points, un clignotant pour doubler sur l'autoroute, un clignotant... C'est juste un petit truc, une petite bidouille à bouger, pour faire clignoter à droite ou à gauche. Et juste pour montrer que vous n'êtes pas tout seul sur la route, et que vous n'êtes pas les rois de la route et que vous en battez les couilles des autres. C'est une histoire de sécurité, c'est une histoire de respect. Donc vous êtes extrêmement nombreux à ne pas utiliser les clignotants, et pas simplement les automobilistes lambda, mais on voit souvent d'ailleurs des véhicules, des autobus de transport d'intercités dans les villes, même des véhicules de police, des véhicules des ambulances, des pompiers. De nombreux, nombreux, nombreux automobilistes ne prennent pas la peine de mettre le clignotant. Et bien sachez qu'un clignotant, quand on le met, ça peut sauver la vie, ça peut éviter de se faire faucher, ça peut éviter de doubler, de se faire rouler dessus, ça peut éviter bien des dégâts. Et c'est déjà, ça démontre juste le fait que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas égoïste, vous prenez en compte les autres. Moi, je suis tellement con que je mets même le clignotant quand je tourne dans les parkings souterrains ou dans les parkings aériens, quand on passe d'un étage à l'autre, je mets clignotant, alors que de toute façon, je ne vais pas le mettre, puisque je n'ai pas le choix, il n'y a qu'un chemin à prendre. Mais voilà, je suis tellement bourricot que je mets même le clignotant dans ces moments-là. Donc je pense qu'il vaut mieux trop le mettre que pas assez. Et puis le clignotant, il faut aussi oublier de ne pas l'arrêter une fois que vous l'avez mis. Non, ce n'est pas français ce que j'ai dit. Il ne faut pas oublier de l'arrêter. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier de l'arrêter aussi. Parce qu'après, un clignotant qui clignote pour rien, ça ne sert à rien, ça peut être dangereux aussi. Un clignotant qui ne clignote pas alors qu'il devrait clignoter, ce n'est pas cool. Un clignotant qui clignote alors qu'il ne devrait pas clignoter, ce n'est pas cool non plus. Donc clignoter quand il faut clignoter et déclignoter quand il faut déclignoter. Et puis faites gaffe, parce qu'en plus ça énerve Stéphane. Et quand Stéphane est énervé, ça peut faire des dégâts, d'accord ? Alors au moins, si vous ne le faites pas pour moi, si vous ne le faites pas pour les automobilistes, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Stéphane. Merci pour lui et je compte sur vous. Allez, à bientôt sur Cardagor TV. Salut !